Quasiment dix ans après, j'imagine qu'on vous en parle encore toutes les semaines d'Intouchables, François Cuset ? Oui, souvent on me dit que c'est le film préféré des gens et tout ça. Je vais vous dire, c'est une très grande chance dans une carrière d'acteur d'avoir un hit comme ça. Parce que je suis allé à Moscou, je suis allé à Pékin, les gens me reconnaissaient. Alors, c'est pas tellement qu'ils me reconnaissent, mais que d'un seul coup, si vous voulez, après ne le dit à personne. Parce que moi, j'ai fait quand même 50 films qui n'ont pas marché avant, pour pas dire 65. Donc, quand j'arrive sur ne le dit à personne, les petits mouchoirs intouchables, c'est vraiment une consécration formidable. C'est que de la chance. Vous ne boudez pas votre plaisir. D'autres auraient dit, j'en ai marre d'entendre parler de ce film. Ah oui, l'aigreur face au succès, ça me fait bien rire. J'en ai ? Oh, il y a tout dans ce monde. Vous savez, d'ailleurs, regardez, on a donné quelques exemples depuis 3 quarts d'heure. On l'a dit, 20 millions d'entrées en France, on est au-delà du succès cinéma, c'est le phénomène de société. C'est un raz-de-marée médiatique, ça pour vous ? Une fois encore, pour le timide que vous êtes, comment vous vivez ça, quand tout à coup, il y a cette déferlante médiatique qui arrive, les interviews, le succès ? Comment je vis ça ? Mais comment voulez-vous que je le vis ? Pour moi, c'est une chance formidable. D'abord, j'ai adoré le script, qui était vraiment très très beau. Je vais vous dire un truc un peu prétentieux. J'ai dit, pendant les lectures, si on a la grâce, si on vit l'amitié, on va faire un carton. Et je ne pensais pas à ce point-là. Mais le script est tellement beau. Ensuite, vous avez deux metteurs en scène qui sont des humanistes. Et puis, vous avez Omar Sy, qui est un type carrément incroyable. Une fantaisie, une honnêteté. Ce type est devenu l'acteur ou la personnalité. Et je suis content de ça. Je suis content. C'est mérité. Oui, c'est mérité. Vous savez, le type est un prince. Puisqu'on est dans les rumeurs, excusez la question, François Cluzet. Mais on dit souvent que vos cachets auraient été multipliés par deux après le succès d'un touchable. C'est vrai ou pas ? Déjà, je dirais qu'il a été multiplié par trois avec l'intéressement que j'avais sur un touchable. Déjà, ce qui est une bonne surprise. C'est quand les entrées montrent comme ça, tac, 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 tac. Et puis que vous savez que vous avez 0, 9 ou je ne sais pas quoi. Un succès pareil, on devient évidemment bankable. Les cachets augmentent, c'est vrai ça ? Oui, bien sûr. Mais je l'étais avant. Ne le dis à personne a été mon premier gros succès avec ce César et tout ça. Les petits mouchoirs étaient un rôle totalement différent qui a énormément bien marché. Oui, c'est normal. C'est normal. Mais bon, je vais vous dire quelque chose. C'est que depuis, c'est redescendu. Mais alors, sérieusement, on ne reste pas en haut ? Ben non. Ou alors, il faudrait avoir la chance et la volonté de faire que des films commerciaux. Et voyez bien la qualité des films commerciaux. Quand vous avez 47 ans d'expérience dans ce métier et qu'il faut dire bonjour madame, je vous ai une baguette, on a envie de rester au lit. Ça n'a aucun intérêt à vivre. Ou n'importe quelle vanne, grossière, grâce. La comédie, c'est devenu ça. Alors qu'Intouchable, c'est une comédie écrite. Là, vous avez Nakash et Toledano qui écrivent un scénario extraordinaire.